L'entreprise Peinture Fraîche est installée à Darnétal. Rencontre avec Laurent Savisky, qui nous a prêté des enseignes pour notre exposition. Quelle est l'origine des enseignes prêtées dans l'exposition ? Sur les deux enseignes, il y a l'enseigne de M. Ternicien, qui se situait rue Écuillère-Arbon. C'est une enseigne que j'avais remarquée, parce que j'aime bien les belles choses et les choses anciennes, entre autres. J'avais rencontré M. Ternicien, et à l'époque, quand l'entreprise était encore ouverte, je lui avais demandé si un jour il s'en séparait, je serais intéressé pour pouvoir la récupérer. Et la deuxième enseigne ? C'est une enseigne de pharmacie, avec un décor sous verre, monté à la feuille d'or. C'est des décors qui ont dû être réalisés dans les années 30-40, je pense. La Maison Vatelier nous a prêté un véhicule pour l'inauguration. C'est votre réalisation ? M. et Mme Vatelier souhaitaient utiliser un véhicule publicitaire ancien. C'est un véhicule qui avait été acheté un peu dans l'État, qui a été rafraîchi, sur lequel on a réalisé la publicité de l'ordre de l'enjeu. C'est un véhicule publicitaire, purement publicitaire. Quels sont les services proposés par votre entreprise ? On propose des services très différents les uns des autres. Il y a tout ce qui est peinture en lettres, décoration traditionnelle, donc on continue à pratiquer. Il y a tout ce qui est lettrage adhésif, impression numérique, lettrage en volume, lettres découpées. On réalise également tout ce qui est véhicule publicitaire, calico, signalétique, enfin tout ce qui est relatif à la publicité, à la décoration. Pouvez-vous nous parler d'une réalisation récente ? Chaque travail est une nouvelle aventure en quelque sorte, puisqu'on fait la conception des travaux. Un des travaux récents qui a été effectué, on a fait sur septembre-octobre, la boulangerie Lemire, située à la Croix-Pierre-Armont. Donc cette personne nous avait demandé de lui reconcevoir une façade commerciale qui soit un peu plus voyante que ce qu'elle était. Quelles sont vos sources d'inspiration ? Je suis infusé profondément, je pense, par ce que j'ai vu, évidemment, dans ma jeunesse. Les choses que j'ai travaillées pour essayer de restituer en quelque sorte les choses dont j'ai pu m'impragner. Le tout, au fil du temps, a été remixé avec tout ce qui est actuel et tendance pour faire ressurgir des choses à l'ancienne avec un caractère nouveau, en quelque sorte, pour les recréer quelque part. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada